En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, Les Aventures du Paddle, présentées par Lord Paddle ! L'Amstrad s'épaissait. Tu fus mon fidèle compagnon d'enfance. Tu illumina mes journées, tu égaya mes soirées. Sauf quand je jouais à des jeux chiants comme Cold Run qui est impossible à finir, merde ! Euh... Tout allait bien entre nous, jusqu'à ce jour fatidique où tu décidas de nous quitter pour de bon. Adieu, mon Amstrad. On a passé de beaux moments ensemble. Des souvenirs impérissables qui m'emplissent aujourd'hui d'une profonde quiétude. Eh oh, c'est quoi ce truc de midinette en sucre là ? Ça va, on va pas sortir les briquets non plus ! Salut Nostalgeek ! Bon ben je crois que vous avez compris qu'aujourd'hui on va parler d'un jeu de l'Amstrad CPC. Ouais, je l'ai emprunté pendant une semaine à l'association Osisium à Toulouse. Que je remercie d'ailleurs, merci les gars ! Donc je suis content, j'en profite un peu ! Et voilà, l'Amstrad CPC 6128, l'ordinateur de ma jeunesse. Ça a été le premier ordinateur avec lequel j'ai découvert les jeux vidéo quand j'étais gamin. Et depuis, ça a été l'élément déclencheur de ma passion pour les jeux vidéo, le rétro gaming. L'Amstrad CPC 6128. Alors je me souviens très bien que notre père nous a ramené un CPC vers 1986. Après j'ai dû commencer à y jouer vers l'âge de 7 ou 8 ans environ. Et d'ailleurs, cet ordi, on se le partageait avec mon grand frère. Un coup c'était lui le matin et moi l'après-midi, et puis le lendemain on faisait l'inverse. Comme ça, ça a évité les disputes. Alors très vite, on a eu un certain nombre de jeux sur cet ordi. Moi je me souviens très bien de titres comme Fruity Frank, qui a été un des tout premiers jeux que j'ai fait sur cet ordi. Ou Dare's Win 2, auquel on a consacré une vidéo d'ailleurs il y a quelques mois. Sapiens, Grisor, bon bref, je n'ai pas tous les cités. Mais parmi tous ces jeux, il y en a un que je faisais très souvent, c'est Fantastique Voyage. Bon alors, il faut replacer ça dans le contexte. Les plus jeunes d'entre vous ne connaissent probablement ni le jeu ni le film dont il est adapté. Mais il s'agit bel et bien d'un jeu vidéo de 1985, adapté d'un film qui date quant à lui de 1966. Fantastic Voyage, ou le voyage fantastique en VF, était un long métrage produit par 20th Century Fox et réalisé par Richard Fletcher. Alors le film racontait globalement l'histoire d'un groupe de scientifiques miniaturisés et injectés à l'intérieur du corps d'un savant, afin de détruire le caillot de sang qui bloque son cerveau et qui menace de le tuer. Alors ça reste une super production majeure des années 60, et pour moi qui a toujours été fasciné par l'anatomie humaine quand j'étais gamin, et bien voilà, j'adorais ce film, même si en fait je l'ai vu que beaucoup plus tard. Par contre moi, c'est pas ce film que j'ai vu quand j'étais gamin, j'ai plutôt vu l'aventure intérieure de Joe Dante de 87, qui traitait d'un sujet similaire. Alors ça va peut-être vous étonner, mais les adaptations de films en jeu vidéo, ça a quand même commencé très tôt, avec notamment le fameux Star Trek Feather Strike, sorti sur Microvision en 1979. Alien, les aventuriers de l'âge perdu, Star Wars l'Empire Contre-Attaque, E.T. Et puis Fantastic Voyage, oui, voyage, oui, je le prononce à française parce que je fais ce que je veux, merde. Chier quoi ! Lord Paddle, la rébellion, avec la classe. Adaptation officielle du film de 1966, qui sort d'abord sur ZX Spectrum, publié par Quicksilva en Angleterre en mai 1984. En 1985, le jeu est également porté sur Amstrad CPC par Amsoft, dans une version relativement similaire. Bon alors c'est pas tout ça, mais on a encore pas mal de choses à raconter sur ce jeu, alors on va passer à la suite. Alors, Fantastic Voyage a été entièrement programmé par l'anglais John Ayer Edmond. Alors à l'origine, il y a d'abord eu une première version développée par Edmond et nommée Blood & Guts, sorti sur le ZX Spectrum en 1884. Seulement voilà, l'éditeur Quicksilva venait d'entendre parler d'un projet de remake du Voyage Fantastique au cinéma prévu pour 1885, et qui sortira finalement en 1887 sous le titre Inner Space, ou l'aventure intérieure, on en parlait précédemment. Et pour capitaliser sur le probable futur succès du film à venir, l'éditeur eut ainsi l'idée de demander à John Edmonds de retravailler tout le jeu, d'améliorer les graphismes et le gameplay après avoir réussi à obtenir les droits du film de 1966. Et c'est comme ça qu'est né Fantastic Voyage. Deux versions d'un même jeu à un an d'intervalle, ça c'était plutôt rare, même à l'époque. Bon alors pour résumer, Fantastic Voyage sort d'abord sur ZX Spectrum 48K en 1884, puis il est porté sur Amstrad CPC 464 en 1885 avec son lecteur de cassette, et c'est pourquoi d'ailleurs le programme vous demande si vous possédez un écran monochrome vert ou un écran en couleur en début de partie. Bah oui, parce que les tout premiers écrans du CPC 464, qui est le premier modèle qui est arrivé en 84, et bah effectivement ils étaient monochrome vert. Et ce, même si en fait les écrans en couleur sont arrivés très rapidement après. Il y aura également très vite une version disquette sur CPC 6128. Les graphismes sont conçus en mode 1, c'est-à-dire 4 couleurs sur une résolution d'image moyenne de 320 sur 200 pixels. Bon d'ailleurs le jeu est assez sommaire visuellement, mais finalement très réussi pour un titre sur CPC en 1885. Le jeu se déroulant dans le corps humain, je trouve qu'on reconnaît assez bien la forme globale des organes, c'est plutôt cohérent dans l'ensemble, même si on aurait aimé un petit peu plus de détails, je sais pas, par exemple au niveau sonore, parce que là franchement... Fun ? En tout cas, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus réussi que sur la version précédente, Blood & Guts, après bon, moi ça c'est mon avis. Bon après il y a certains détails qui sont plus réussis sur la version ZX Spectrum de Fantastic Voyage, par exemple les animations dans les décors qui renforcent le côté organique, ce qui fait un peu défaut au visuel de la version CPC, qui paraissent plus terne, plus rigide. Tiens d'ailleurs, quelque chose que j'ai oublié de dire, il faut savoir que le film Fantastic Voyage avait déjà été adapté une première fois en jeu vidéo sur la version Atari 2600 et Atari 8-bit, sorti en 1882, et qui comme beaucoup de titres sur cette console à l'époque, était clairement hyper sommaire. Non mais quand j'y repense, c'est vrai, deux jeux quasi similaires programmés par la même personne et sortis durant la même période, et pourquoi pas deux Lord Paddle pendant qu'on y est ? Et en plus il est débile. Ah bon, bah moi je vois pas la différence. Ouais c'est ça, c'est marrant. Alors niveau scénario, si vous êtes un Doctor Who sans herbe et que vous êtes accro à l'anatomie humaine, ce jeu est fait pour vous. Eh ça va, je vous dérange pas là, vous faites pas chier quand même là, et on peut savoir ce que vous foutez là ? Non mais c'est parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une chaîne YouTube, voilà c'est pour ça hein. Ah, 14h, c'est l'heure du golf ! Ouais 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 ouais. Bon, vous vous souvenez dans le film, il était question d'un groupe de scientifiques qui rapetissait pour parcourir le corps d'un homme à bord d'un sous-marin miniaturisé, le Proteus. Alors dans le scénario du jeu, c'est approximativement ça, mais en version discount. On serre la ceinture et on lève le pied sur le budget, les topos. Ici, il n'y a plus qu'un seul scientifique qui a découvert le secret de la miniaturisation dans son laboratoire top secret. Seulement voilà, des espions sans scrupules s'abattent son véhicule et notre sémillant scientifique se pète la tête et s'esquinte le cerveau. Vous êtes alors choisi pour être miniaturisé et injecté dans le corps du scientifique à bord d'un minuscule sous-marin pour tenter de le sauver. Mais les choses se compliquent car durant le trajet dans le flux sanguin, votre sous-marin est éparpillé en 8 morceaux perdus à différents endroits du corps. Je vous laisse un peu imaginer comment ça va se passer avec l'assurance. Putain, comment je vais expliquer ça à l'assurance, moi ? Collision avec des globules rouges de 10 mètres. Voilà, ça fera l'affaire. Alors vous débutez la partie dans la bouche de votre hôte et... Putain, mais vous imaginez ça ? Et comment ça se passerait à la consultation chez le médecin ? Docteur, j'ai un plongeur miniaturisé avec un fusil laser dans la bouche ! Mais bien sûr, vous avez pensé à consulter pour votre cerveau ? Justement, je crois qu'il s'amuse aussi à construire un petit sous-marin en Lego dans mon cerveau, ce con-là. Euh, c'est grave, docteur ? Ah, vous s'en faites pas, ça arrive tous les jours, ça ! Tenez, moi ce matin, j'ai Denis Squat qui a fait tomber un espion look-alike de Freddie Mercury dans les sucs gastriques de mon estomac. Alors vous voyez, je... C'est ça, vous foutez de ma gueule, là ? Mais bien sûr ! Ben ouais, c'est un scénario un peu abracadabrantesque, hein, mais vous savez, quand on était gamin, on s'en foutait de ça. C'était cool de pouvoir se balader dans le corps d'un gars, de faire son petit footing matinal dans son foie, ses intestins, son cerveau, son cœur et ses poumons. Enfin, moi, j'adorais en tout cas. Ça me faisait toujours délirer, perso, de commencer dans la bouche. Hé, là aussi, j'imagine quand votre tout-bib vous ausculte, hein ? Euh, y'a quelqu'un ? Non, non, y'a personne ! Ah, d'accord, excusez-moi. En bref, alors voilà ce qu'il faut retenir, hein, le scénario du jeu, c'est approximativement celui du film, mais en plus austère et avec moins de fric, hein. Et qu'est-ce que vous faites là, vous ? Je vous avais pas dit de partir, tout à l'heure ? Ben, quoi, vous avez oublié notre rendez-vous ? Ben, vous savez bien que je me déplace à domicile. Et je croyais que vous vouliez me voir sur notre problème d'hémorroïde, là où je parle... Non, 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 la régie de suite ! Alors, comme je l'ai dit précédemment, l'objectif de notre héros des tubes digestifs, là, c'est de crapahuter tout azimut dans le corps de votre malheureux hôte, pour récupérer prestamment les 8 pièces de votre sous-marin miniaturisé, et vous avez pour cela 60 minutes, montre en main, et pas une seconde de plus, hein. Votre destination, le cerveau de l'hôte, dans lequel vous devrez reconstituer les 8 pièces du sous-marin. L'évolution de votre périple est d'ailleurs indiquée sous la forme d'un pourcentage en haut à droite de l'écran. Chaque obstacle détruit ou pièce amenée dans le cerveau augmentera le pourcentage, vous indiquant ainsi votre progression dans l'aventure. Vous êtes donc le Jacques-Yves Cousteau des profondeurs du corps humain à la recherche de sa précieuse calypso en kit, sauf que la différence c'est que vous, vous n'aurez pas le temps de tourner un documentaire pour la télé, croyez-moi. Vous avez un schéma du corps de votre hôte à droite, et le nom de la partie du corps dans laquelle vous vous trouvez est affiché en haut, mais en anglais. J'aime bien ça d'ailleurs. N'empêche, c'est con, mais quand on était gamin, tous ces jeux nous faisaient bien bosser l'anglais, quand j'y repense. Et en plus, au passage, ça nous faisait bien bosser la SVT, tiens. Enfin, la biologie, ça s'appelait comme ça à l'époque. Allez, un petit peu de gameplay. Alors évidemment, des tas d'obstacles vont barrer la route de notre héros qui fait de la natation synchronisée dans la bouche des gens, là. Et, tiens, comment il s'appelle d'ailleurs ? Euh, excusez-moi, mais vous vous appelez comment ? Euh, Georges ! Ah oui, le célèbre Georges Bush ! Ah là 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 là, c'est pas possible, non ! Bon, bref, je disais que des tas d'obstacles vont vous barrer la route durant votre périple. Vous allez régulièrement croiser des virus qu'il faudra éliminer avec votre laser et ne surtout pas toucher. Vous allez devoir éviter les membranes mouvantes ou les valves qui risquent de vous hacher menu dans certains endroits du corps. Il vous faudra par exemple éviter de toucher les bords des poumons, de l'urine dans la vessie, etc. Ouais, c'est charmant. Alors par contre, détail stupide, mais les sucs gastriques dans l'estomac ne vous font rien. Alors que s'il y avait un truc qui devrait vous faire quelque chose, c'est ça, quoi. Non mais attends, elle marche comment cette combinaison de merde qu'on porte, sérieusement, là ? Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de l'hôte dans lequel on est, mais c'est certainement le mec le plus mal foutu du monde. Eh, le mec a carrément une armée de vers qui font du stretching dans ses intestins. Tiens, et d'ailleurs, pour faire passer la pilule, vu que c'est un peu crado et que je sens que certains sont déjà en train de tourner de l'œil, là, ça m'a inspiré un rap complètement ringard. C'est parti ! Le cum a des virus qui font la teuf partout. Des vers qui font du stretching, ça c'est trop chelou. Des tumeurs dans le choix. Des trucs dans le pancreas. Mais vous savez ce que c'est quoi le pire ? Non ! Ce qui a des infections et s'empu ! Ouais ! Merci, merci ! Merci ! Bien joué ! Bien joué ! Cool ! What the fuck ! Mais c'est qui notre patient, là ? Pierre Richard ? Alors, les infections, j'avais pas parlé de ça encore. Ça sera probablement le truc le plus chiant et le plus stressant du jeu. Dès qu'une infection se déclenche quelque part dans le corps, hop, un son retentit, les bords de l'écran deviennent rouges, et la partie du corps où vous devez vous rendre en urgence se trouve marquée en haut à droite. Alors ratez-vous, parce que si vous tardez trop, la température de votre patient monte jusqu'au point de non-retour, et là, ciao, pantin, on baisse le rideau, hein ! Donc vous avez intérêt à vous manier le terche pour vite vous rendre là où se trouve l'infection et tenter de bousiller les bactéries infectieuses avec votre laser, hein ! Alors le souci, c'est que le corps est un espèce de labyrinthe dont vous devrez connaître chaque secteur sur le bout des doigts. Alors si vous voulez y arriver, soit vous dessinez une carte, si vous n'avez vraiment que ça à foutre, ou bien vous faites comme moi et vous mémorisez tout, hein ! J'y joue depuis que j'ai 8 ans, donc c'est bon, j'y arrive maintenant, hein ! Alors vous trouverez parfois des tumeurs qui bloquent certains passages, il faudra alors récupérer des globules blancs qui se trouvent dans certains endroits du corps. Vous les prenez avec vous, puis vous les lâchez sur la tumeur, et un simple contact suffit à bousiller la masse qui vous bloquait auparavant. Alors un seul problème, c'est qu'on ne sait jamais vraiment où se trouvent les globules blancs, hein ! Alors en général, ils se trouvent dans le cœur ou dans les artères, j'en ai même récupéré un une fois qu'ils se trouvaient dans les intestins, donc vous voyez... Là, faut vous débrouiller, compter sur un coup de bol, mais attention à ce qu'une infection ne se déclenche pas à nouveau, sinon ça va être le rush, hein ! Notez que votre laser vous permet également de détruire le cholestérol, qui bloque certains passages dans les artères notamment, hein ! Hé, quand je vous dis que votre patient est mal foutue, franchement ! Après, vous trouverez également des globules rouges que je vous conseille de prendre, hein ! Non seulement vous augmentez votre score, mais en plus vous récupérez de l'énergie. Et oui, le fait de nager dans le corps et de tirer consomme votre énergie, et lorsqu'elle arrive à zéro, vous devenez rouge et quasiment invisible. Il est donc par conséquent indispensable de vous régénérer régulièrement avec les globules rouges. Et concernant les pièces de votre sous-marin Ikea, là, c'est pas très difficile à trouver, hein ! Alors voilà, pour finir le jeu, il faudra notamment atteindre le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, le duodénum ou l'estomac. Ah oui, alors un dernier truc, vous savez, tout à l'heure j'ironisais sur l'austérité sonore de Fantastic Voyages, hein ! Alors, il y a une musique, nulle, mais dans le menu d'intro du jeu uniquement. Alors, estimez-vous heureux que ce soit aussi austère, en fait, parce que dans la version ZX Spectrum, cette musique, c'est tout le long du jeu ! Mais putain, mais c'est pas possible, quoi ! C'est casse-couille ! Ah, je te jure, quoi, mais comment tu peux jouer pendant des heures sans sans devoir couper le son, quoi ! Oh, quelle idée de merde ! Ah putain, heureusement qu'Edmond's, il a pas fait ça sur la version CPC, hein ! Oh, mais c'est vrai, quoi ! Alors, pour finir, en plus d'une version sur Atari 2600 en 1982 et deux titres en 84 et 85, respectivement sur ZX Spectrum et Amstrad CPC, le film Fantastic Voyage sera également adapté en jeu en 1991 sur Amiga et CDTV d'Amiga, sous la forme d'un shoot-em-up assez réussi, mais hyper difficile, une version sympa, avec des graphismes plutôt réussis, à essayer si vous avez un jour l'occasion de le faire. Enfin, signalons qu'il devait y avoir un autre jeu Fantastic Voyage, prévu pour le Commodore 64 en 1984, développé par une équipe allemande, mais le jeu n'a finalement jamais été terminé, pour une raison inconnue, bien qu'il subsiste quelques images de ce projet abandonné que l'on peut encore trouver sur le net. Alors, en conclusion, je dirais donc que pour un jeu sur Amstrad CPC en 1985, c'est vraiment un super titre, très prenant à jouer, et parfois même assez intense. L'Odyssée du corps humain, Fantastic Voyage, nous plonge parfaitement dans l'univers intriguant du film de 1966, dans les profondeurs de l'anatomie humaine. La difficulté du jeu est bien dosée, le jeu contient son moment de tension, notamment avec les virus qui apparaissent parfois subitement dans un écran, ou les infections qui se déclenchent régulièrement dans le corps. La bande-son est très minimaliste et sans plus, les graphismes sont plutôt corrects pour un jeu de 85. En bref, Fantastic Voyage fait partie de ces petits classiques des débuts de l'Amstrad CPC, que l'on se plaît à rejouer, et qui, malgré ces graphismes datés, procurent un challenge excitant et addictif, qui vous incitera à y revenir régulièrement. Pour moi, ça a été en tout cas l'un de mes jeux préférés de mon enfance, et j'en garde donc un souvenir impérissable. Et ben voilà, les Nostalgeeks, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, docteur, là, je sais que vous rêviez d'apparaître dans une vidéo sur YouTube, alors allez-y, exprimez-vous pour le mot de la fin, là, on vous écoute attentiment. Euh, salut les Nostalgeeks, le pouvoir du paddle est... Le pouvoir du paddle est toujours entre vos mains, merde ! Le pouvoir du paddle est toujours entre vos mains, merde ! Oh là là, que vous êtes cons ! Oh là là, que vous êtes cons ! Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao les Nostalgeeks ! Vous aimez les vidéos de Lord Paddle ? Alors surtout, n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.